Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. C'est le dimanche qui se poursuit, 17, non, 15 novembre 2020, mais pas encore, c'est la fin de l'après-midi, vraiment, début de la soirée, 17h36, c'est tellement, avec le changement d'heure, ici c'est tellement sombre, il fait tellement nuit, on pourrait penser qu'on est la nuit, mais enfin c'est 17h36, heureux du Québec. Imaginez-vous, l'ouragan Iota devrait devenir le deuxième ouragan de catégorie 4 en deux semaines à frapper et à toucher le Nicaragua et le Honduras. C'est vraiment pas chanceux ces pauvres gens. Iota s'est rapidement intensifié en un ouragan tôt dimanche matin, donc aujourd'hui, Iota sera le deuxième ouragan majeur en deux semaines à frapper l'Amérique du Sud. Des inondations potentiellement catastrophiques, des ondes de tempête et des vents destructeurs sont possibles. L'ouragan Iota devrait être le deuxième ouragan majeur en deux semaines à frapper l'Amérique centrale, avec des inondations, des glissements de terrain, des ondes de tempête et des vents destructeurs potentiellement catastrophiques. Iota est devenue la 30e tempête de la saison des ouragans dans l'Atlantique, 2020, vendredi après-midi, ce qui représente deux tempêtes de plus que le record précédent pour une saison établie en 2005. Juste après minuit dimanche matin, Iota s'est renforcée pour devenir le 13e ouragan de la saison. Seulement 2005, 15 a produit plus d'ouragans. Iota est devenue la dixième tempête de la saison à répondre aux critères d'intensification rapide. Une augmentation de ces vents maximum soutenus d'au moins 35 000 à l'heure en 24 heures, au moins. Cela est égalé en 1995 pour les intensificateurs les plus rapides de la même saison depuis 1979, selon Tomer Berg, un doctorat en sciences atmosphériques étudiant à l'Université de Oklahoma. Des avertissements d'ouragan ont été émis pour certaines parties du Nicaragua et du Honduras à des conditions d'ouragan et où des conditions d'ouragan sont attendues lundi plus tard. Des alertes aux ouragans ont également été émises pour les îles colombiennes de Providencia et de Sant'Andrés, qui connaîtront d'abord des conditions d'ouragan d'ici dimanche soir. Un avertissement de tempête tropicale a été émis pour les parties du nord du Honduras et plus loin sur la côte caribéenne du Nicaragua, où les conditions de tempête tropicale sont probables de lundi à mardi. On s'attend à ce que ce système soit généralement orienté vers l'ouest par un écoulement dans le sens des aiguilles d'une montre autour d'un système de haute pression de niveau moyen qui s'étend du Golfe du Mexique à l'Atlantique Ouest. Sur cette voie, Iota devrait toucher tard, ou tard, tard plutôt, lundi soir ou mardi matin, tôt le long des côtes du Nicaragua et du Honduras potentiellement, dans la même zone que l'ouragan État a touché terre, imaginez-vous, de catégorie 4 le 3 novembre, avec beaucoup d'eau profonde et chaude, des vents en altitude favorable, et un manque d'air sec, Iota devrait devenir un ouragan de catégorie 4 avant l'arrivée sur terre. Ce serait la première fois jamais enregistré que deux ouragans majeurs de catégorie 3 ou plus touchent terre au Nicaragua au cours de la même saison cyclonique. Et encore moins, à seulement deux semaines d'intervalle, la base de données des ouragans de la NOAA n'a documenté que sept de ces décharges de catégorie 3, au plus au Nicaragua entre le milieu du 19e siècle et 2019. Donc, les impacts potentiellement catastrophiques, les inondations, une fois de plus, les pluies crues devraient être le plus grand danger pour l'Amérique centrale, y compris les régions qui ont été dévastées par les fortes pluies d'État au début du mois. Les effets des inondations d'État ont tué au moins 120 personnes en Amérique centrale, et dans le sud du Mexique, selon le dernier rapport de la Société de presse, des dizaines de personnes sont toujours portées et disparues. On a un bilan qui nous fait part de plus de 300 morts. Le Honduras a été l'une des régions les plus durement touchées par les inondations d'État, et toute pluie supplémentaire pourrait aggraver les conditions. Le National Hurricane Center a publié les prévisions de précipitations suivantes. Jusqu'à vendredi, Honduras, le nord du Nicaragua, le Guatemala et le sud du Belize peuvent s'attendre à recevoir 8 à 16 pouces, avec des totaux isolés de 20 à 30 pouces de pluie. Le Costa Rica et le Panama peuvent s'attendre vers 4 à 8 pouces, avec des totaux allant jusqu'à 12. Le Salvador, le sud du Nicaragua, peuvent s'attendre de 3 à 5 pouces de pluie, avec des totaux localisés jusqu'à 10 pouces. Et le nord de la Colombie, 1 à 3 pouces supplémentaires avec des totaux pouvant aller jusqu'à 12 pouces, ces pluies entraîneraient des crues soudaines dangereuses et potentiellement mortelles, des inondations de rivières et des glissements de terrain. Une onde de tempête potentiellement mortelle et potentiellement catastrophique, de 10 à 15 pieds au-dessus des niveaux de marées normaux, est prévue au nord de l'endroit où Iota touchera terre le long de la côte du Nicaragua et de la côte d'Ondurance. Des vagues destructrices et violentes chevaucheront la montée. On peut s'attendre à des vents potentiellement catastrophiques d'intensité de catégorie 3 ou 4 dans le mur oculaire d'Iota, car il touche tard lundi soir, au taux mardi matin, dans le nord-est du Nicaragua ou l'extrême est du Honduras. Cela entraînera de graves inondations, dommages structurels, en particulier aux structures mal construites, et des pannes d'électricité généralisées dans le nord-est du Nicaragua et l'est du Honduras. Comme mentionné précédemment, des conditions d'ouragans sont attendues d'ici la fin de lundi dans la zone d'alerte aux ouragans dans le nord-est du Nicaragua et l'est du Honduras. Les tempêtes ou les conditions de tempête tropicales pourraient s'installer dès lundi matin, rendant les préparatifs de dernière minute difficiles. Donc, vraiment, ça ne va pas bien pour ces pauvres gens du Nicaragua, du Honduras, de l'Amérique centrale. Et dans un autre lien que j'ai ici, il y en a plein sur cette tempête-là. L'arrivée de la tempête Iota provoque des évacuations. Ici, c'est le devoir qui nous dit ça. Les autorités du Honduras et du Guatemala ont annoncé vendredi des évacuations de population en raison de la menace d'un deuxième cyclone en deux semaines en Amérique centrale, où l'ouragan État a fait plus de 200 morts après État. La tempête tropicale Iota se renforçait vendredi soir sur les eaux chaudes de la mer des Caraïbes menaçant des zones et des populations. Donc, on a assisté, on a effectué beaucoup, beaucoup, beaucoup d'évacuations en prévision de cette tempête-là et en espérant probablement la protection de ces pauvres gens-là aussi. Plus de 40 000 personnes ont dû quitter leur maison en raison des inondations. Ils sont toujours hébergés dans des refuges. On parle de l'ancienne tempête. 2,7 millions d'habitants dans ce pays ont été affectés, ce qui a fait plus de 60 morts, où on dirait la fameuse tempête Iota. Plutôt la tempête Éta, la précédente. Donc, on procède à des évacuations importantes en essayant de naturellement protéger ces pauvres gens-là. Donc, toute une tempête, chers amis, toute une tempête. Vraiment, pas reposant pour qui que ce soit. Tempête majeure, 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 encore une fois. On va voir ce que les Watchers nous rapportent là-dessus. Donc, Iota devrait frapper l'Amérique centrale comme un ouragan majeur. En espérant que ça ne se passe pas trop difficilement, mais ça ne s'annonce pas facile pour ces gens-là qui viennent déjà d'être touchés par un autre ouragan, étant, juste précédemment, des changements climatiques majeurs qu'on est en train de vivre. majeurs. Espérons que ça ne dure pas trop longtemps, mais j'ai l'impression qu'on est embarqués dans une... toute une randonnée. Sous-titrage Société Radio-Canada